ouais c'est plus sympa je ne peux pas le réparer c'est pour youtube vous avez une chaîne youtube ? ouais j'ai une petite chaîne qui est venue tranquille tu vas pouvoir regarder la vidéo ? oui bien sûr ça va sortir quand même c'est pour le souca c'est comment le souca ? la peau de l'info il y a pas de soucis et comme ça je regarde la vidéo la partie c'est le point de vue je sais pas dans tous les cas je n'ai pas si marre pas de problème c'est bon dans le même temps on voit le visage c'est beau ça c'est beau c'est pas bien j'ai vu youtube ah ma coco j'ai un sac c'est marrant c'est ça c'est sympa Mais on a pas dû commencer ! Ah pardon ! C'est le gros travail ! C'est le gros travail ! Excuse-moi ! C'est pas recommencé là ! On n'a pas vu ? En bas ! Y'a un petit ralenté ! Mais jamais on se confronte ! On n'arrive pas à faire des clins des pendant les parties ! C'est ça que vous êtes pressé mais quand même ! Il est plus très bon ! Moi je le perds, je le retrouve ! Non, non, non ! C'est juste... Et comme il y en a des parties les derniers joueurs, ils ont été assez par... Remettez les pièces s'il vous plait ! Non, c'est pas commencé ! Allez Alex ! Vous remettez tous ? Allez Brian ! Oui, c'est bon ce que j'ai fait ! C'est pas commencé ! Allez, on a pas commencé ! Vous commencez là ! C'est pas commencé ! C'est pas commencé ! Je lui ai donné 30 secondes ! J'arrive ! Et on va commencer après ! Il faut que vous attendiez que je vous dise les noirs qui soient attendus, etc. D'accord ? D'accord ? Comment c'est la traduit ? C'est bon ? Je vois que tout le monde est pressé ! Vous serez la main de votre adversaire ! On n'est pas des sauvages ! D'accord ? Les noirs plus sur la pendule, les blancs jouent ! Mesdames, Messieurs, bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la ronde numéro 7 de l'Open Desblige ! René qui était super sympa ! René qui va se reconnaître, qui m'a demandé la chaîne YouTube ! Salut René ! J'espère que tu vas bien ! Pour l'occasion, il avait même retiré son masque pour vous faire l'honneur de son faciès durant cette partie ! Et la partie contre René a été très sympathique, mais très ardue ! Je joue évidemment D4 en premier coup ! On ne va pas plus attendre évidemment ! Je n'ai pas fait le bilan, je vais le faire tout de suite en direct ! Pour que vous puissiez voir la qualité des coups qu'on a pu jouer avec notre adversaire ! Je me permets de l'appeler René évidemment, mais en tout respect et en tout bien et en tout honneur ! Il joue D5, C4 ! Oula, excusez-moi ! C6, alors ça bug un peu, ça bug un petit peu ! J'ai un petit problème avec les coups, super ! Je crois que c'est revenu, super ! E3 donc C6, début slab, classique ! Il joue Kf6, Kc3 ! Un des points forts de mon adversaire, c'est qu'il jouait plutôt très vite ! Cette partie, vous allez pouvoir du coup le voir avec la vidéo ! Il l'entame avec E6 ! Et là je tente ma fameuse, ma fabuleuse, Cpd5 ! J'ai de la chance parce que du coup, ce Pija variation, je l'aurais placé beaucoup de fois dans ce tournoi ! Et vous voyez que c'est vraiment très fort ! Ça passe vraiment sur tous les joueurs ! Il fait Epd5, Kg2 le classique ! On va laisser du coup la case en G3, en G2 pour le Fou ! Il existe aussi d'autres variations ! On peut aussi faire Fou D3, Kg2 et F3 ! Qui est aussi un petit peu différent, qui est très sympathique aussi ! Et qui marche aussi très très bien ! Il joue Fou F5 qui reste très correct ! Je joue G3 pour préparer du coup la poussière en E4 ! Kgd7, Fou G2, Fou D6 ! Cette variante, vous avez dû la voir plein de fois sur ma chaîne ! Ça me fait trop rigoler ! Mais voilà, on s'y habitue ! Ça commence à nous faire plaisir ! Je joue par Petiroc ! Je mets le Roi à l'abri ! Il fait Petiroc aussi ! Et je joue F3 ! On rentre du coup dans cette variante si maintenant c'est typique de la chaîne ! Un peu la signature de la chaîne ! Merci encore au coach qui nous a partagé ce bel héritage ! Il me joue tour E8 ! Tout simplement défendre le pion E4 ! Pour défendre la case E4 ! Et je décide de jouer Kf4 tout de suite ! Toujours dans une optique d'empêcher C5 et de mettre une pression sur D5 ! Et de préparer en fait G4 ! De plus, si je fais G4 tout de suite, ça peut des fois être dangereux ! Parce que sur G4, il peut y avoir des sacrifices ! Attention ! Et je sais que pour les Noirs, c'est le meilleur coup à faire ! C'est un sacrifice qui fonctionne très très bien ! Au France, ça nous avait coûté assez cher ce sacrifice ! Et donc j'ai préféré faire Kf4 ! Qui est souvent un peu meilleur ! Tout simplement ! Le meilleur coup pour les Noirs, généralement, c'est souvent H6 ! Pour laisser une opportunité de fuite aux fous ! Parce qu'en fait, si on joue pas H6 ! On va se retrouver à se prendre G4, H4 ! Et à se retrouver avec des pions doublés ! C'est une petite ligne ! Par exemple, son adversaire fait Qc7 ! On se retrouve sur des G4 ! Et sur Fg6, je peux déjà faire H4 ! S'il veut libérer son fou, il doit faire H6 ! Qu'est-ce qu'il prend ? Puis on prend ! Qd3 ! C'est souvent un coup qu'on peut faire ! En l'occurrence, il faut faire attention à des fous H2 dame G3 ! Mais c'était pour vraiment vous montrer l'exemple ! Avec ce pion G6 qui peut être assez faible ! Donc souvent, Qf4, en prévisant de ce coup, on joue H6 ! Et là, vous voyez qu'on a vers ça, il a décidé de faire Fou.f4 ! D'échanger son bon fou contre mon cavalier ! Et moi, je suis très très content ! Donc là, quand on n'est pas trop avec le vin, on se dit que ça détruit la structure des blancs ! Mais malheureusement, il va vite se rendre compte que ça va se transformer en enfer pour lui ! Je réponds par E.f4 et je joue Qdb6 ! Et je réponds par G4 ! Fou C8 ! Parce que sur Fou G6, évidemment, pour ceux qui ne verraient pas, on a F5 ! Qui bloque le fou ! Ça gagne une pièce ! Et sur Fou C8, du coup, le fou est absolument atroce ! Je réponds par B3 ! Pour contrôler la case C4 et A4 ! Je ne suis pas pressé de pousser F4 ! A priori ! Il joue Qc7 ! Mettons une pression sur F4 ! Ça m'embête un petit peu ! C'est pas mal joué ! Parce que finalement, sur F5, je ne pourrais pas mettre mon fou en F4 ! Et c'est compliqué de faire cavalier 2 x F4 ! C'est pas le plus... C'est pas le plus sympathique ! Je décide de jouer Fou D2 ! Parce que j'ai une manœuvre plutôt sympathique qui me vient en tête ! Le plan que j'ai, c'est au lieu de passer par F4, je vais faire Fou D2 ! Fou E1 ! Fou G3 ! Qui me semble être une manœuvre plutôt sympathique ! Et passer évidemment par F5, juste avant, pour préparer du coup ce petit coup ! Je vais Fou D2 ! Il répond par C5 ! C'est plutôt un bon coup, il essaie d'activer la position ! Je réponds par tour C1 ! J'active une pièce de ma position, je la mets en vis-à-vis avec la dame, c'est jamais mauvais ! Sur C prend D4 évidemment ! J'ai des cavaliers B5 avec des fourchettes en C7 ! Et j'ai même des cavaliers D5 ! J'ai tout qui fonctionne pour l'autre ! Donc sur tour C1, il décide de jouer C4 ! Je décide de pas réagir à cette pression ! Et je joue mon plan avec F5 ! Pour tout simplement entamer ma petite manœuvre avec Fou E1 ! Fou G3 ! Il fait dame D6 ! Ça menace pas à grand chose, dame D6 ! C'est un peu bon ! On dit que c'est une erreur ! J'aurais peut-être pu envoyer G5 directement ! Pour commencer à créer des problèmes ! Mais j'ai préféré préserver mon plan initial ! Qui était Fou E1 ! Et passer par Fou E1 ! Fou G3 ! Pour certains... Alors l'ordinateur dit que tour E3 c'était assez dangereux pour les noirs ! Bon, ça m'a pas fait spécialement peur sur le coup ! C'est pour ça que je me suis dit que c'était pas spécialement problématique ! Mais effectivement, maintenant qu'on y pense, je vois que la caisse D3 est un peu effrayante quand même ! Avec ce pion E4 ! Il aurait fallu faire attention à ça quand même ! Il aurait fallu faire attention, j'aurais peut-être dû le préparer davantage ! Mais vu qu'il a joué A6, là Fou G3 est excellent ! Il fait dame A3 ! Et là je vois une petite suite de coups assez sympathique ! Bon, je vais arrêter de répéter sympathique mais... Assez formidable ! Je remarque que ces pièces elles sont moyennement bien placées ! La dame A3 elle menace rien du tout ! Il décide de jouer le jeu des coups ! Je vous laisse le chercher ! C'est le meilleur coup dans cette position ! C'est le meilleur coup parce qu'en fait il me permet de gagner le pion D5 ! Je joue ! Fou C7 ! Donc là je suis très content de ce coup ! Il me semble assez évident quand je le vois ! J'attaque le cavalier ! Et en fait le pion D5 il va tomber après F4 ! Attention ! S'il fait cahier D7 ! J'ai des G5 ! Attention ! Donc il doit prendre des précautions ! C'est pas si simple à jouer ! Et cette dame elle a plus beaucoup de cases ! Il fait cahier FD7 pour se retirer du coup de pression avec G5 ! Je décide de jouer F4 ! Pour libérer la diagonale de mon fou ! Mon fou noir il est pas en danger ! Surtout que je peux l'échanger pour l'instant ! Il joue C prend B3 ! Je réponds par A prend B3 assez logiquement ! Il répond par Dame E7 ! Assez logiquement je décide de mettre en jeu ma dernière pièce ! Donc Tour E1 ! Il fait Dame F8 ! Et là c'était un petit peu l'hésitation ! Je trouvais pas trop le plan pour continuer ! Le plan le plus efficace qui me correspondait le plus ! Et je décide finalement d'encaisser un peu le matos ! D'encaisser le cache ! Et je prends le pion D5 ! Alors le pion D5 c'est pas une grosse erreur ! Mais ça reste quand même une imprécision qui me fait perdre 1.5 sur la position ! Ici il était préférable de jouer G5 ! En fait l'idée c'est complètement de bloquer la structure des noirs ! Les empêcher de se mouvoir ! On contrôle la case F6 ! Et en fait ce qu'on observe c'est que les noirs sont presque en zoukzong dans cette position ! Les cavaliers ne peuvent pas bouger ! Ils sont immobiles ! Le fou ne peut pas bouger ! La tour ne peut pas bouger ! La tour E8 elle peut prendre mais simplement j'aurai la colonne E ! Et sur des choses comme tout simplement tour prend Dame prend ! Dès que la Dame part en fait ! Moi j'ai pas grand danger ! Je préfère des Dame E3 ! Je peux doubler puis aller faire des maths en fait ! Donc c'est un peu dangereux cette histoire ! Donc moi en faisant... En faisant K et prend D5 je lui permets d'obtenir un peu d'espace ! Donc c'est là qui est mon erreur ! Et comme dirait Jérémie Selmane ! La menace vaut mieux que l'exécution ! Donc là on aurait dû commencer, continuer à mettre la pression sur notre adversaire ! Il fait K et prend D5 ! Et joue K et F6 ! Donc il attaque évidemment G4 ! Même s'il est défendu pour l'instant ! Mais attention ! Si je reviens en G2 ! Il peut y avoir des tours prend E1 ! Dame prend et puis K et prend G4 ! Où il récupère du matériel ! Avec un pur F5 qui serait faible ! Donc je décide évidemment de revenir en F3 ! Il joue Dame B4 ! Dans cette position ! Ça m'a semblé un peu bizarre ! Je me dis bon bah ! Pourquoi pas prendre a priori ! Donc je prends E5 ! En E6 pardon ! Et K et prend tour ! Et je joue ! Tour C4 ! On commence à tous les deux manquer un peu de temps ! Je crois que je manque plus de temps que lui ! J'ai pas mal réfléchi ! Parce que j'arrivais pas vraiment à concrétiser cet avantage ! Je joue Dame E7 ! Et je joue Dame E2 ! Je joue encore une fois un peu pleutre ! J'essaie de créer un échange ! Je me dis que ma position est beaucoup plus dynamique que la sienne ! J'ai une paire de fou en plus ! Ces pièces elles sont compliquées à sortir ! Donc je me dis pourquoi pas ! Je joue Dame D7 ! Il refuse ma proposition ! Pourquoi pas ! Et je joue D5 ! Pour vraiment bloquer encore plus sa position ! Pour ramener pourquoi pas une tour en E4 aussi ! Et pour en fait un jour pousser mes pions ! Parce que c'est aussi mon objectif de pousser les pions ! Il joue G6 ! Je réponds en centralisant ma dame avec Dame E5 ! Et là vous dites mais tu perds un pion en F5 ! C'est un sacrifice ! Et sur G prend F5 finalement ! Mon choix, mon idée c'était de faire G5 ! Pour complètement bloquer sa structure ! Et là ça commence à être chaud ! Je joue Dame B5 ! Et malheureusement pour moi j'ai pas réussi à trouver le coche ! Il aurait fallu dans cette position ! C'était un très joli coup que j'ai pas vraiment vu ! C'était fou A5 ! Et fou A5 c'était absolument magnifique ! Moi j'adore ce coup ! Parce que l'idée c'est de venir en C3 par les matés en H8 ! Sur Dame prend F4 ! En fait j'ai Dame prend cavalier ! Et puis je gagne aussi le caillot en C8 ! Et sur Roi G7 ! Alors attention ! Peut-être que tour prend C8 ! Il y a peut-être des... Attention ! Perpète ! Donc ça serait peut-être pas forcément tout de suite ! Mais dans tous les cas ! Dame E5 échec ! Roi G8 ! Il dit tour C7 directement ! On contrôle en fait les cases ! On contrôle la case A1 et E1 ! Et là ça va être une tragédie pour les noirs ! Qui vont pas pouvoir se défendre ! On va pouvoir faire fou A5 prochain coup ! Et ça va faire très très mal ! Donc c'était très joli ! Fou A5 ! Fais les voir ! Donc je décide de jouer D6 ! Qui est un peu plus... Qui est un peu moins... Apprécié par mon adversaire... Par l'ordinateur ! Et sur D6 il fait fou A6 ! Donc ça lui permet d'avoir un bon bloqueur ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Je décide de jouer Dame prend B5 ! Un peu en dépit ! Je sais pas trop quoi jouer ! Je joue A prend B5 ! Tour C3 ! Et là je me rends compte que j'ai un peu perdu mon ascendant ! Et là ! Un peu finalement ! On se retrouve tous les deux en Zynote ! C'est assez chaud ! Et un peu la chance qu'il me sourit ! Ça vient de nulle part ! Là il y a beaucoup de choses qui étaient fortes pour lui ! Je joue Tour A2 ! Rentrer et m'embêter ! Et je joue Tour C8 ! Il va essayer de profiter du clouage ! Malheureusement pour lui ! Vous le voyez bien ! Je pense que vous l'avez vu ! Le problème ! Option B7 n'est plus défendu ! Donc je me jette sur Fou prend B7 ! Il se retrouve à faire K et prend D6 ! Je fais Fou prend C8 ! Il prend avec le cavalier pour ne pas perdre le... C'est-à-dire qu'il prend avec le Fou évidemment il perd le cavalier ! Donc c'est catastrophique ! Il reprend avec le cavalier ! Je mets mon Fou en blocaire en E5 ! Il répond H6 ! Je décide de ne pas prendre ! Je fais B4 pour fixer tout simplement mes pions sur case noire pour ne plus avoir de soucis ! Pour avoir des cases fortes ! En fait c'était pas forcément l'idée ! Mais en tout cas je voulais bouger ma tour ! Et pour l'instant le pion était sous pression ! Donc il fait Roi H7 pour venir défendre le pion H6 ! Je fais G prend H6 ! Roi prend H6 ! Tour C5 ! Petite pression sur B5 ! Il commence à hésiter ! Et il joue Fou D7 ! Il joue Fou D7 ! Pardon ! Il fait Fou D7 ! Excusez-moi ! Je décide de jouer Tour C7 ! Et là il aura dû revenir en E6 ! Je fais Tour B7 ! Malheureusement pour lui... Il avait Fou C4 qui défendait B5 ! En fait il avait peur de perdre son cavalier ! Mais je lui dis qu'il ne le perdait pas ! Sur Tour C7 en fait il avait Kb6 ! Il pouvait partir ! Si je ne me trompe pas ! Mais Tour C6 ! En fait j'ai pas vu ça peut-être ! Ah non mais en fait oui ! Kb6 ne fonctionnait pas ! On a une fourchette ! Et oui monsieur ! Et oui donc c'est très compliqué en fait ! Donc sur Tour B7 ! Excusez-moi ! Sur Tour B7 ! Oula ! Excusez-moi ! Ça bugue un petit peu ! Sur Tour B... En fait je crois qu'il a abandonné ! Ah c'est ça ! Il a juste abandonné sur Tour B7 ! Il a juste abandonné mais il ne me semblait pas qu'il avait abandonné ! Bizarre hein ! Ah oui ! Non il a perdu le temps ! Non j'ai compris c'est bon ! Ok je viens de... Je viens de me souvenir qu'il avait perdu autant ! En tout cas c'était une partie très intéressante ! Mon adversaire il a bien tenu hein ! Malgré la position qui était complètement... Qui était catastrophique hein ! Qui était vraiment compliqué à... A maintenir euh... En tout cas il a... Il a réussi à garder la tête au dessus de l'eau ! Donc bravo à lui ! C'était une partie très intéressante ! Merci en tout cas René ! Bien joué à toi ! J'espère qu'on aura l'occasion peut-être de se rejouer un coup ! En tout cas il a été super sympa ! Écoutez mesdames messieurs ! On se retrouve du coup très bientôt pour la ronde numéro 8 ! On est à 6 points... Non ! On a 5 points sur 7 désormais ! Ou 4 points sur 6 ! On est à la ronde 7 hein ! On est à la ronde 7 ! Donc là on a 5 points sur 7 ! C'est ça ! On a 5 points sur 7 mesdames messieurs ! Donc 5 points sur 7 ! On peut encore jouer pour une très très bonne place dans ce tournoi ! On se retrouve du coup dans 2 jours pour la ronde numéro 8 ! Du tournoi d'Esbli ! J'espère que vous aurez kiffé cette ronde ! Merci à vous ! Je vous dis à très bientôt ! C'était Kissou ! Tchao 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 ! Tchao 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 !